Ravie de vous retrouver, ravi de retrouver Michel Sapin. J'ai beaucoup de questions, évidemment des questions ponctuelles, des questions à caractère économique et financière. C'est évidemment votre domaine. On va commencer par une question politique. Vous avez l'impression de l'intérieur que quelque chose a quand même changé et que le quinquennat, comme le disent certains commentaires ce matin, a véritablement commencé sur le plan politique hier. Le quinquennat n'a pas commencé hier, mais il a hier trouvé cette deuxième phase que souhaitait le président de la République. Un deuxième moment, une deuxième phase. Il fallait d'abord colmater les brèches. C'est ce qui a été fait avec le gouvernement de M. Hérault et avec nous-mêmes, pour beaucoup d'entre nous, à des postes les mêmes ou d'autres. Et aujourd'hui, c'est l'élan, c'est l'approfondissement, c'est la rapidité, c'est l'efficacité. C'est le temps des résultats. Les résultats, c'est ce qu'attendent les Français. Les résultats, c'est ce qu'ils nous reprochent de ne pas avoir vu suffisamment vite. Mais ça, vous devez être conscient. Mais bien sûr. Et je trouve qu'une des grandes caractéristiques du discours du Premier ministre hier, c'était de regarder les vérités en face. Y compris de la dire. Y compris lorsque ça pouvait apparaître comme une forme de critique vis-à-vis de nous-mêmes. Nous n'avons pas peur de la critique vis-à-vis de nous-mêmes. Les Français nous ont adressé une critique. Il faut donc tenir compte de cette critique. Non pas parce qu'il y aurait un changement de majorité à l'Assemblée nationale. C'est toujours la même majorité, heureusement, qui peut continuer cette politique. Mais parce que quand il y a une élection, quand on subit une défaite aussi forte que celle que nous avons subie, c'est qu'il y a un sens à donner. Et c'est ce sens-là qui aujourd'hui a été mis en œuvre, a été mis en force, a été mis en mouvement par le Premier ministre. Donc vous l'avez trouvé bon ? Mais je ne suis pas là pour distribuer des... Parce qu'au début, on vous a tous trouvé inquiet. Il y a eu une broncaire en Assemblée. On vous regardait. Vous, Ségolène Royal, Montebourg, la porte-parole, l'ancienne du gouvernement. On vous a trouvé inquiet au début. Je ne sais pas ce que vous appelez de l'inquiétude. De la concentration, oui. Parce que nous avions tous, tous, le sentiment que c'était un moment important. D'ailleurs, vous aussi, en tant que commentateur, vous aviez le sentiment que c'était un moment important. C'est toujours un moment important. Là, quand un nouveau Premier ministre vient devant une Assemblée, avec une certaine hostilité aussi à droite. Nous sommes dans une démocratie. Christian Jacquin, vous avez un traité de vieux cheval de retour. Vous, Ségolène Royal, et un certain nombre d'autres. J'ai trouvé ça d'une élégance extraordinaire vis-à-vis de Ségolène Royal. Pour moi, bien entendu, ça n'a aucune importance. Mais tout ça montre aussi qu'on peut avoir de l'expérience. Il paraît qu'il faut des pros. Eh bien, il y a des pros. Des pros qui sont au gouvernement avec un Premier ministre jeune, déterminé, une fougue, une flamme. Oui, il y a une flamme dans ce discours, cette flamme d'être fierté, d'être français, et cette confiance dans les forces de la France. C'est ça qui manque aujourd'hui. Il faut que les entreprises, les Français reprennent confiance en eux. Alors, j'ai plein de questions. D'abord, est-ce que vous considérez que si jamais tout ça ne marche pas, je parle du pacte des économies et de cet emballement dont vous parlez, si tout ça ne marche pas, européenne, régionale, tout ça pourrait aboutir à une dissolution, si le PS se retrouve mine en rythme. La réponse est non. Et d'ailleurs, ce n'est même pas la question. Nous faisons ça pour quoi ? Pour que ça marche. Et vous voulez que je commence par vous dire que ça ne va pas marcher ? Non, je pose la question. La réponse est non, ça va marcher. Je ne le dis pas comme ça, juste pour nous encourager nous-mêmes. Mais parce qu'il y a, on aura peut-être le temps d'y revenir, dans ce qui a été présenté hier, qui avait commencé à être préparé auparavant, mais qui est mis en mouvement aujourd'hui, il y a des solutions, il y a des décisions extrêmement concrètes, extrêmement précises pour les entreprises, pour les ménages, pour le financement, sans augmentation d'impôts, pour la diminution des déficits. Enfin, de quoi redonner confiance à notre économie ? Le grand discours de l'opposition, Michel Sapin, c'est de dire justement qu'ils nous ont promis le retournement de la courbe du chômage. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils veulent voir des mots, oui. Mais l'opposition veut voir, évidemment, mais enfin la majorité veut voir. Les Français veulent voir. Ils veulent voir des choses concrètes et précises. Et pourquoi marcherait aujourd'hui ce qui n'a pas marché hier ? Mais parce que vous ne pouviez pas, dans un premier temps, lancer un bateau à toute vitesse alors qu'il était en train de couler. Moi, je ne veux pas, le Premier ministre ne l'a pas fait, il n'a pas voulu le faire, mettre tout sur le dos de l'ancienne majorité. Mais soyons honnêtes les uns et les autres, à droite comme à gauche. Vous allez moins parler de Sarkozy. La France, je vais même laisser Nicolas Sarkozy de côté pour vous faire plaisir. La France, je vais vous parler de la France. Ça ne se résume pas seulement à un nom, la France. Celui d'hier ou celui d'aujourd'hui. La France était en mauvais état en 2014. Ne me dites pas le contraire. Il fallait donc colmater les brèches. Il fallait faire en sorte que les déficits qui s'aggravaient, on arrête cette aggravation. On a arrêté et on a même diminué les déficits. Et on a eu recours, oui, ce qui nous est beaucoup reproché, à des augmentations d'impôts, comme précédemment, ça avait été fait. Maintenant, c'est terminé. Alors, plusieurs questions, parce qu'on va revenir sur le fond, évidemment. Parmi les propositions, il y avait celle de rencontrer, évidemment. Bon, il y a les partenaires sociaux, évidemment, à la fin de la semaine. Et il y a aussi l'idée de rencontrer les grands dirigeants de l'opposition qui a été énoncés par Manuel Valls. Voici ce qu'en pense François Fillon, qui était l'invité de Jean-Michel Apathy à quelques instants, ce qui vous permettra de le commenter. Et après, on rentrera dans le détail des mesures qui vous concernent les finances. François Fillon. Vous n'avez pas entendu hier d'attaques contre les riches, de dénonciations des patrons, des entreprises, du capitalisme mondial. Donc, c'est un discours qui marque le tournant social-démocrate qui était annoncé. Mais c'est surtout un discours qui signifie que pendant deux ans, le gouvernement s'est trompé, qu'il a fait le contraire de ce qu'il fallait faire et qu'il faut maintenant essayer de remettre les choses à l'heure. Alors évidemment, ils rencontreront probablement le Premier ministre, mais cette idée que nous avons déjà abordée, c'est-à-dire que ça démarre aujourd'hui, parce que vous vous êtes trompé pendant deux ans. C'est quand même le thème de Fillon qui va présenter demain ses propositions économiques. Je comprends que ce soit son thème. Je n'attends pas de M. Fillon, même s'il est très mesuré aujourd'hui, et je salue cette mesure dans son appréciation vis-à-vis du discours du Premier ministre. Il est dans l'opposition. Je n'attends donc pas de M. Fillon qu'il nous décerne des bons points et qu'il nous offre un bouquet de fleurs. D'ailleurs, les Français ne nous ont pas offert un bouquet de fleurs au cours de ces dernières élections. Non, nous ne sommes pas trompés pendant deux ans pour faire autre chose. Aujourd'hui, nous avons remis à flot un bateau qui peut maintenant accélérer. Et on allume les moteurs, tous les moteurs, pour que la croissance soit plus forte, pour que les créations d'emplois soient plus fortes, pour que le financement de tout cela se fasse par des économies et non pas par des augmentations d'emploi. J'ai encore une question ponctuelle qui est importante. On parle de Jean-Pierre Jouillet à la présidence. Est-ce que vous avez des informations ? D'Arlène Désir, qui titrerait le pays, est-ce que vous avez des informations ? Et de Valérie Rabault, qui pourrait être ministre du budget, si ce que vous concerne ? Je n'ai aucune information sur aucun de ces trois points. Ce n'est pas possible. J'ai le droit de ne pas avoir d'informations. Vous avez le droit de ne pas me le dire, mais vous avez des informations. J'ai le droit de ne pas avoir d'informations. C'est rien. Mais tout ça, ça ne change rien à la vie quotidienne des Français. Ça change d'équipe. Ça ne change rien à la vie quotidienne des Français et aux préoccupations des entreprises qui veulent aujourd'hui investir, embaucher et qui veulent en avoir les moyens. On va parler justement des chiffres qui concernent le soutien à la croissance, parce que c'est le grand objectif développé par Manuel Valls. Je voudrais revenir sur les 39 milliards d'économies qui, semble-t-il, ont été quand même relativement documentées hier par le Premier ministre. Il en manque une dizaine. Est-ce que ça veut dire que dans les mois qui viennent, vous, puisque vous êtes ministre des Finances, vous allez nous apprendre qu'il y a les opérateurs de l'État qui vont disparaître, qu'il y a des gens qui vont fusionner ? Je pense à des choses comme le CNC, l'ADEME. Ce n'est pas cela, mais est-ce que ça, c'est prévu pour les 11 milliards qui manquent ? Je ne veux pas en citer, mais hier, le Premier ministre a décrit de manière extrêmement précise, courageuse, volontariste, une réforme des collectivités territoriales, de l'administration territoriale de la France. Il y aura aussi une réforme profonde de l'organisation de l'État et de ce qu'on appelle habituellement ces opérateurs, un certain nombre d'établissements qui ont été créés, qui se sont multipliés, y compris, et j'allais dire surtout sous la précédente majorité, une sorte de démembrement de l'État qui, à la fin, finit par coûter cher, sans pour autant que cela apporte beaucoup plus d'efficacité. Quand est-ce qu'on aura la liste de ceux qui vont disparaître, être mutualisés ou continuer ? Le travail est en cours. Vous avez dit, à juste titre, qu'hier, le Premier ministre a décrit en grande masse, s'il était rentré dans le détail million par million, vous auriez trouvé que ce discours était sans souffle. Ce n'était pas son rôle, mais c'est mon rôle. Il est rentré dans le détail de grandes masses, les collectivités locales, l'assurance maladie, la sécurité sociale, l'État. Nous aurons, milliard par milliard, une explication précise sur chacune de ces économies. C'est la vérité que nous devons aux Français, c'est la vérité que nous devons aux parlementaires français, et c'est la vérité que nous devons aussi à nos partenaires européens. Mais c'est d'ici la fin de ce mois, car après, au mois de mai et au mois de juin, nos partenaires européens auront, et c'est normal, à échanger avec nous. Nous sommes des partenaires. Nous regardons attentivement ce qui se passe dans les autres pays. Ils regardent attentivement ce qui se passe chez nous. Donc on aura une feuille comme celle-là, documentée avec toutes les économies. Et le Premier ministre a annoncé qu'il y aurait une loi de finances rectificative à l'été. Une loi de finances rectificative, vous savez pourquoi c'est faire ? Pour rectifier les finances. Et donc on rectifiera les finances. Et donc ce sera extrêmement précis. Et ce sera précis, parce que dans ce domaine-là, il faut aussi jouer la vérité. Même si la vérité n'est pas toujours simple, ni à dire, ni à faire. C'est une obligation, on est d'accord. On arrivera au bout des 50 milliards. Mais nous aurons un financement. Revenons un peu sur ce point-là. C'est la première fois dans l'histoire récente de la France que l'on va financer intégralement un programme d'allègement d'impôts pour les ménages, pour les entreprises, uniquement par des économies. Et des économies réelles qui seront réparties sur les trois années. Mais de manière à ce que par ailleurs... Parce que c'est là-dessus qu'ils aient d'attaquer aussi. On dit ça va être flou. Ils sont en train de nous enfumer et il ne se passera rien. On est attaqué. On ne peut pas encore être attaqué. On est interrogé. Cette interrogation, elle est nécessaire. Je suis sûr que nous serons critiqués par les uns comme par les autres. Les mêmes qui aujourd'hui nous réclament deux fois plus d'économies, ils nous disent 130 milliards. Vous leur poserez la question d'ailleurs. 130 milliards. Moi, je n'ai pas l'explication. On parle du programme de l'UMP. Bien sûr, de l'UMP. Je n'ai pas la réponse sur un seul milliard de leurs économies. Ils vont dire comme vous, ils vont dire qu'on va arriver avec des frais blanches et il y aura tout. Moi, je suis au pouvoir, donc je ne peux pas me permettre de faire comme eux. Annoncer 130 milliards sans être capable d'expliquer quoi. Et même 50 milliards, ce sera précisément, précisément, point par point, l'explication du chemin qui sera le nôtre pour financer intégralement notre programme de relance de l'économie, de soutien à l'activité. Vous savez, le meilleur moyen pour s'en sortir à tout point de vue, c'est d'avoir une croissance plus forte. Et sous ce programme-là, il est fait pour que la croissance s'accélère en France. On va parler de nos partenaires, on va parler du délai réclamé pour le déficit, de l'euro qui a été critiqué, évidemment, par Manuel Valsière. Mais je ne vais pas vous demander de me regarder dans les yeux. Je suis certain qu'à titre personnel, le fait de vous être occupé du travail, donc de la lutte contre le chômage et d'obtenir des résultats décevants, il faut bien le dire, ça vous a touché personnellement. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, quelque chose de plus satisfaisant pour les Français est en cours ? J'ai toujours dit, je crois l'avoir dit ici même, que lorsqu'on veut se battre contre le chômage, comme nous l'avons fait, il y a deux fronts. Il y a le front de ce qu'on appelle les politiques de l'emploi, des emplois d'avenir. Je suis fier des plus de 100 000, on doit être à 120 000 emplois d'avenir aujourd'hui mis en place. Parce que ce sont 120 000 solutions apportées à des jeunes qui sinon seraient au chômage. Et il y a beaucoup d'autres politiques. Mais j'ai toujours dit qu'il y avait ce front-là, nous l'avons mené et nous l'avons mené avec efficacité, mais il y a le front de l'économie réelle, de la création d'emplois dans les entreprises. Au fond, si je me trouve ici, c'est peut-être parce que ça me permet, après avoir avancé sur le premier front, les politiques de l'État, pouvoir avancer sur le deuxième front que l'économie produit. C'est peut-être là-dessus qu'il aurait fallu commencer. Je ne veux pas refaire le débat tout à l'heure. Nous l'avons fait parier, mais il faut accélérer, il faut que ça aille public. Est-ce que ce matin, vous pouvez me dire, je suis certain que d'ici la fin de l'été, ça va vraiment décélérer ? Parce qu'on avait dit avant Noël, et puis les Français vous ont sanctionné sévèrement, parce que c'est le chômage, c'est quand même le discriminant numéro un dans le domaine politique. Est-ce que ça va changer ? Je ne veux pas revenir sur toutes les histoires de cours. Non, mais oublions passer, mais là maintenant. Non, pas parce que je voudrais l'effacer. Je rappelle simplement, comme l'a dit hier le Premier ministre, qu'à la fin de l'année dernière, nous avons stabilisé le chômage qui a explosé pendant six années de suite. Donc les Français qui se prennent sur la figure pendant six années, mois après mois, des chômeurs de plus, il y a un moment donné où ils ne croient plus rien, ils ne croient plus personne. Et ils ne votent plus pour vous. Ils ne votent plus pour nous ni pour les autres, c'est le pire. C'est quand ils ne votent même pas. Ils ne croient plus personne, ils ne croient plus en personne. Il faut leur redonner confiance, y compris... Donc vous pensez que d'ici le mois de juin, ça peut se retourner vraiment ? Mais d'ici ce mois de juin, nous nous battons pour que sur les deux fronts, il y en a un où ça a beaucoup avancé, les politiques de l'emploi. Et François Repsavène va continuer à sa manière, avec ses mots, avec sa personnalité, pour continuer sur ce front-là. Moi, avec Arnaud Montebourg, j'ai la responsabilité que le front. Oui, très bien. Contrairement à tout ce qui est dit. Il y a eu des bêtises qui ont été dites sur notre déplacement à Berlin, qui sont quand même incroyables. On nous reproche de partir dans deux avions différents. Ah oui ? Oui, je voulais que je vous donne le numéro du vol Air France de l'un et du vol Air France de l'autre. Donc ne faisons pas de polémique de cette nature-là. Et vous croyez que moi, je dispose... Donc à Bercy, ça va fonctionner bien maintenant. Vous croyez que moi, je dispose, dit, tant des autres ministres allemands. L'un était libre le matin, l'autre était libre l'après-midi. Je n'avais quand même pas demandé à Arnaud Montebourg de passer sa matinée à aller au théâtre ou aller au concert. Bien. Donc, vous voyez, il y a des polémiques idiotes. Au contraire, c'était une image très belle qui a été très bien comprise en Allemagne. Les deux ministres, exactement de même nature que les ministres allemands, ministres des finances, ministres de l'économie, se déplacent ensemble et vont parler avec notre partenaire allemand, non pas pour quémander quoi que ce soit, parce que pour les Allemands, une France forte, c'est indispensable. Mais il ne faut ce délai, parce que les Italiens disent ce matin, nous, on fera 2-6 à la fin de l'année, les Français, basta. Mais les Italiens, ils ont 120% ou 130% de dettes, donc chacun a ses difficultés, chacun a ses problèmes. Nous, nous avançons avec un programme d'économie qui finance intégralement le soutien à l'activité et à la croissance. Avec plus de croissance financée par des économies, il y aura une diminution de notre déficit. Nous ne changeons rien à nos objectifs, nous ne changeons rien à nos engagements, nous ne changeons rien par rapport à nos partenaires, nous ne changeons rien sur tout ce point. Le terme qui a été utilisé hier par le Premier ministre est le bon. Il faut trouver le bon rythme, le bon rythme. On ne diminue pas les déficits si la croissance n'augmente pas. Il faut donc faire en sorte que cette croissance soit plus élevée pour que nous puissions diminuer, même peut-être plus rapidement, à la fin, nos déficits. L'euro est trop fort, répondez-moi très vite. L'euro est plus fort aujourd'hui qu'il l'était à l'été 2012. Ça a des conséquences. Qui sont néfastes pour notre économie ? Pour une partie de notre économie, celle qui vend à l'extérieur de la zone euro et qui en particulier a comme concurrent le dollar. Oui, ça a des conséquences pour nous comme pour nos autres partenaires. Mais je sais que c'est un débat qui est un vrai débat. Le FMI, le FMI, le FMI, vient de dire la même chose que le Premier ministre hier. Personne ne lui en fera reproche. Merci beaucoup, Michel Sabanet, de venir nous voir ce matin. Je rappelle que vous êtes ministre des Finances. Il ne faut pas me dire si Valérie Rabot va être ministre du Budget, parce que vous allez retrouver bientôt. Mais je vous sens très intéressé par Valérie Rabot. Non, c'est le Tarn-et-Garonne qui me passionne. Ah, voilà, c'est le Tarn-et-Garonne. Mais je peux vous donner son 06 si vous voulez. Ah, donc, il va être ministre du Budget, je le sens. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci.